Générique Le stade de Roudourou, en fait, l'en avant Guingamp, retrouve avec appétit la ligue de BKT après une belle sixième place la saison dernière. Des Bretons accueillent Pau pour commencer cette nouvelle saison, des Palois surprenant dixième la saison passée, un point à peine derrière la septième place. Duel donc entre deux équipes de milieu de tableau rêvant plus grand en ce beau samedi d'été dans les Côtes d'Armor. Et face aux hommes de Didier Thaulot, les hommes de Stéphane Dumont vont se mettre en évidence, très très vite poussés, évidemment, par leur pub, dès que toujours aussi fervent, à Guingamp. A peine plus de 20 minutes de jeu et le capitaine breton Jérémy Libolant est le plus rapide au point de pénalty pour reprendre le centre de Taylor Louvambo. Et comme sa frappe est parfaitement placée, ça permet à aller en avant d'enclencher la première très vite dans ce match d'ouverture de la saison. La défense paloise est dépassée sur son côté gauche, nouveau centre repoussé par Olliero, tentative de Mouyumba déviée et finalement, Jules Godin surgit et place sa frappe hors de portée du gardien et des quatre défenseurs palois situés entre le but et le point de pénalty. 32 minutes de jeu et déjà 2-0 pour les Rouges et Noirs. Mais malheureusement pour les palois, le score ne va pas en rester là très longtemps. Le capitaine Antoine Baptiste est contré et Mehdi Mergem profite du cadeau. Le sang-froid absolu du numéro 10, Guingamp paix, petit ballon piqué à côté d'Olliero, pourtant sorti très vite de son but. Il n'y a plus qu'à pousser au four ensuite pour donner trois buts d'avance à l'en avant après 34 minutes. Score très lourd pour les palois. Ce sera d'ailleurs le score à la pause, 3-0 pour l'en avant. Les Béarnets donnent le coup d'envoi de la seconde période avec dans les tribunes quelques supporters venus du Vietnam soutenir l'idole locale Quang Hai Nguyen. Il va rentrer et faire ses débuts en seconde période. A la place d'Eddie Sylvestre, quelques minutes après cette frappe, la meilleure occasion des palois. Mais Enzo Basilio sort un arrêt superbe, main opposée. Po aurait pu relancer le match mais c'est le contraire qui se produit. Appel parfait de Tyler Louvambo côté droit et son centre l'est encore plus. Une merveille de ballon piqué dans la course de Jules Godin. Conclusion limpide, une action décolle côté Guingamp paix. Deuxième passe décisive pour Louvambo et doublé pour l'ancien joueur de Bastia Borgo. Conclusion parfaite d'un match maîtrisé pour les hommes de Stéphane Dumont. La saison commence par de très belles promesses. Côté Guingamp paix, 4-0 pour l'en avant face à Pau. Et en attendant le dernier match de cette première journée de Ligue 2 BKT entre Sochaux et le Paris FC, Guingamp est le premier leader du championnat. Une heure de tournée de directamente s'하시는ce que ça va plus souvent.